Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la dernière étape de Paris-Nice. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ce dernier jour, avec notamment du grand Remco Evenepoel. Et puis pour certains cours, on fera un petit bilan de cette semaine pour voir un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas vraiment marché. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Amazon, Spotify, Google, TikTok, les débriefs des compétitions en direct. Sauf aujourd'hui parce que, alors certes j'ai regardé Paris-Nice en direct, mais je faisais aussi autre chose en même temps. Mais bon, en temps normal, il y a des shorts et des TikTok, voilà. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Paris-Nice 2024, étape numéro 8. Étape autour de Nice, on savait que ça allait être compliqué, des conditions climatiques ont été difficiles. Alors quand j'ai vu un peu de soleil ce matin, je regardais les photos des suiveurs, je me disais, ah peut-être qu'ils vont échapper à la pluie. Puis bon, bah non, ils n'ont pas échappé à la pluie. Et puis, bah un final très spectaculaire comme d'habitude, parce qu'on sait que c'est une étape où il y a très peu de zones de répit, donc on peut tenter des choses de loin. C'est même incroyable que... Alors vous savez que moi je ne suis pas fan des courses filmées en intégralité. Je pense notamment sur les grands tours, il y a certaines étapes qui ne seraient pas obligatoirement filmées en intégralité, ça ne changerait pas grand-chose. Par contre, cette étape-là de Paranis, chaque année, je me dis pourquoi ce n'est pas diffusé en intégralité. Parce que ça reste une étape très courte, 110 km, et putain, on pourrait filmer au moins à partir de 13h. Ça pourrait être filmé à partir de 12h50 sur France Télé, et même je crois sur Eurosport, c'est diffusé toujours très tardivement. Je n'ai jamais compris pourquoi. Bon, on savait aujourd'hui que Remco Evenepoel, s'il voulait gagner ce Paranis, il fallait qu'il attaque de loin, et il fallait qu'il batte McNulty et Jorgensen. Bon, il en a battu un des deux, mais il n'a pas aussi à larguer l'autre. Jorgensen a été solide, comme j'ai envie de dire pendant toute la semaine, même si il n'a pas tenté grand-chose, à part son attaque vendredi, mais c'est vrai que sinon il a suivi plus qu'autre chose Jorgensen. Mais il finit très bien cette semaine. On lui avait confié les clés du camion Wismali The Bike, et bien il a réussi à bien s'en sortir, pourtant pas en ayant la plus forte équipe autour de lui, parce qu'il y avait aussi Olaf Koei, et on peut notifier que Olaf Koei s'est imposé au sprint, à deux reprises, plus vous avez Jorgensen qui s'impose au général, et qui remporte le maillot blanc. Alors le maillot blanc, il va falloir quand même trouver une solution, parce que c'est vrai que le nombre de fois où le maillot blanc et le maillot jaune, c'est le même coureur. Moi je pense vraiment qu'il va falloir abaisser l'âge. 25 ans c'est trop vieux en fait maintenant. Je pense qu'abaisser à 23 ans ou 22 ans serait beaucoup plus intéressant pour le maillot blanc sur les courses par étapes, parce que 25 c'est trop en fait. On s'aperçoit que maintenant, les trois quarts du temps, le maillot jaune et le maillot blanc, c'est le même coureur, on l'a vu notamment avec Tadej Pogacar. Mais voilà, Remco a animé l'étape, mais ce n'est pas la journée sur Paranis qui a été le plus spectaculaire de cette édition 2024, mais cette dernière étape, ce n'est pas celle qui a été la plus spectaculaire pour moi, parce que ça s'est décanté quand même très vite. Il n'y a pas eu vraiment de résistance, il n'y a pas eu beaucoup de suspense, et surtout Jorgensen, j'aurais aimé peut-être qu'il tombe des choses aujourd'hui. Or, on a bien compris qu'il était juste là pour suivre et que Remco le tracte jusqu'à l'arrivée. Donc ça m'a un petit peu déçu. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Coureur au top, je commence avec Remco et Venepoul. Costaud aujourd'hui. Parce que son équipe, enfin, ils ont fait un petit tempo dans le col de Paye, mais assez vite, en fait, il est parti en solitaire. Remco et Venepoul à 50 bandes, enfin, il est parti à l'attaque à 50 bandes de l'arrivée. Et aujourd'hui, on savait que c'était un parcours qui lui convenait, et il a couru beaucoup plus cette étape comme classique que comme la manière dont il court, je trouve, sur les courses par étape. C'est un truc qu'il devra analyser à la fin de ce tour de... de ce Paranis, pardon. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à analyser, à débriefer. Alors, je ne sais pas s'ils vont le faire ce soir ou dans les jours à venir avec les managers du côté de Quickstep. Mais Remco et Venepoul, je trouve, a couru un peu trop avec le frein à main pendant toute la semaine. Peut-être aussi qu'il ne s'attendait pas à avoir du retard sur des coureurs après le contre-la-monde par équipe. C'est vrai qu'au départ, quand on est parti dimanche dernier, on s'attendait à un duel Remco et Venepoul-Roglic. Ce duel n'a jamais eu lieu, Roglic n'étant pas à son meilleur niveau. Et en fait, Remco et Venepoul, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à être obligés de batailler avec Jorgensen et McNulty. Surtout, ils ne s'attendaient pas à avoir du retard après le contre-la-monde par équipe. C'est-à-dire, ils s'attendaient mercredi à avoir peut-être déjà 30 secondes d'avance sur tous les concurrents. Sauf que ça n'a pas été le cas. Il faut aussi rappeler que pour Remco et Venepoul, c'était son premier parrainis. Il est tombé face à un Jorgensen et un McNulty qui avaient déjà plusieurs parrainis dans les pattes. Et parrainis, je pense qu'il a vu que ce n'est pas n'importe quelle course. Ce n'est pas une course si facile que ça à remporter parce qu'encore, cette année, il a eu du cul à de bordure. Mais il y a toujours ce final à Nice cette année qui a été très pluvieux. Et je pense que ce n'est pas du niveau de l'édition qu'avait remporté Martine en termes de conditions climatiques parce que même les premiers jours, elle avait fait un temps de merde. Et là, le temps n'était pas trop mal, je dirais, jusqu'à l'étape du Montbrouilly. Même l'étape de Cisteron, il faisait beau. Il y avait un beau soleil. C'est vraiment le week-end qui a été pluvieux. En fait, ça n'a pas été la course au soleil, c'était la course aux nuages et à la pluie cette année. Mais je crois que Remco et Venepoul, il a compris que Paranis, ça reste quand même une course par étape compliquée à gagner. Pour moi, je le dis toujours, mais Paranis est plus dur qu'un critérium du Dauphiné en termes de difficultés à s'imposer. Pour moi, c'est une course par étape qui est un peu sous-estimée Paranis. Moi, je préfère Paranis, par exemple, à Tireno. J'ai moins vu d'édition de Tireno au complet parce qu'encore une fois, souvent, ça a coïncidé à vie de Paranis. Mais j'ai toujours eu cette préférence-là pour Paranis parce qu'il y a ses premiers joueurs qui sont spectaculaires. Il y a cette course que tu peux perdre tout de suite, qui peut vraiment t'échapper à n'importe quel moment de course. et il y a souvent des surprises à Paranis. Je pense notamment à Marc Solé. Même la victoire de Tony Martin n'était pas assurée quand il s'impose. Je crois que c'est 2010-2011, Tony Martin. Mais Remco Evenepoel, je crois qu'il a peut-être un peu sous-estimé la difficulté de Paranis. On a peut-être aussi un peu sous-estimé la difficulté de participer pour la première fois à Paranis pour Remco Evenepoel. Et puis le chrono par équipe, je pense, a modifié la manière de courir. Et puis encore une fois, je pense qu'il a eu trop de fois le frein à main. Il aura des regrets forcément parce qu'il n'a pas suivi Jorgensen et il l'a dit en interview, il avait les jambes pour le suivre. Moi, je pense qu'il aura des regrets parce qu'il fallait tenter beaucoup plus tôt dans la montée finale. Mais il était avec une équipe qui n'était pas suffisamment forte. Encore une fois. Et puis aujourd'hui, il ne peut pas avoir de regrets. Jorgensen a juste tenu la baraque derrière lui. Enfin, il aura peut-être des regrets en se disant j'aurais dû demander à Jorgensen de collaborer. Mais bon, après, Jorgensen, il était dans une position favorable étant donné qu'il était leader du général. Donc c'était à Remco de le faire lâcher. Sauf qu'il n'a jamais réussi à le faire lâcher, le coureur américain. Donc, semaine pour Remco Evenepoel qui sera intéressante parce qu'il y a beaucoup de choses à débriefer, il y a beaucoup de choses à en tirer et il y a beaucoup de choses où il peut progresser. Notamment sur sa tactique sur les courses par étapes parce que contrairement aux courses d'un jour où il ne se soucie pas énormément de ses adversaires, c'est-à-dire qu'il demande rarement à d'autres équipes de rouler et de prendre des relais. Sur ce paradis, il a souvent demandé ça alors qu'il était parfois dans des situations en situation de force. Donc, ça a été le souci. Bon, il a dit aussi en interview qu'il voulait Julien Laphilippe pour le Tour de France. On verra. Mais c'est assez drôle quand même chez Soudal Quickstep parce qu'il y a de plus en plus de voix dissonantes par rapport à Lefévert. Je pense que Lefévert contrôle de moins en moins dans une position favorable chez Quickstep. quand tu vois que beaucoup de coureurs en fait sont partis un peu à cause de Lefévert l'année dernière et surtout du projet de fusion qui était quand même une idée de sa part. Je rappelle que ça s'est fait dans un hall d'aéroport avec le patron avec Plugue de la Wismar. Que ce projet-là n'a pas abouti. Peut-être parce que ce n'était pas un problème de Patrick Lefévert mais c'était un problème plutôt des autres actionnaires de l'entreprise. Que là, sa sortie encore une fois sur Alaphilippe n'était pas très fut-fut parce qu'il n'y a encore personne qui a réussi à me dire que sa sortie était intelligente. Donc à partir du moment où sa sortie n'était pas intelligente je ne vois pas pourquoi tu fais ce genre de choses tu as ce genre de propos et donc je ne vois pas pourquoi il y a des gens qui défendent Lefévert à ce point-là alors que c'est quand même un mec qui a tendance à communiquer à tort et à travers ces derniers temps. Pareil quand il critique quand même quelques fois Evenepoel et c'est vrai que la situation pour le moment aujourd'hui de Lefévert c'est que tu t'aperçois que même Evenepoel dit ce que veut faire l'équipe n'est pas pour moi judicieux. C'est-à-dire que c'est quand même un putain de merdé chez Quickstep parce que on ne voit pas Pogacar dire moi je veux tel ou tel coureur je ne sais pas par exemple il voudrait un Almeida qui ne serait pas prévu avec lui ce qui n'est pas le cas mais qui ne serait pas prévu avec lui ou voudrait tel ou tel coureur avec lui et le manager de l'équipe dit non moi je peux filer un autre coureur à la place c'est un peu ce qu'a dit quand même Remco Evenepoel on ne le voit pas dans beaucoup d'autres équipes pour le moment et ça dénature les propos de Patrick Lefévert qui a dit quand même en interview il ne voulait pas que Alaphilippe soit le larbin d'Evenepoel ce qui c'est vrai n'est pas forcément évident parce que Alaphilippe sur un tour de France on attend lui qu'il gagne une étape parce que c'est le choufou des français et c'est vrai que un Alaphilippe qui serait équipier ça ne serait pas évident à gérer en interne dans l'équipe avec les attentes des supporters français sur le bord de la route mais pour moi aujourd'hui oui Remco Evenepoel il doit s'entourer de tous les meilleurs grimpeurs de sa formation s'il veut s'imposer et Julien Alaphilippe pour moi s'il retrouve quand même un minimum de niveau qu'il n'a pas eu sur Thierry Noir Adriatico mais fait partie quand même des meilleurs grimpeurs de l'équipe raisonnablement alors même s'il a perdu un petit peu de son bojo Julien Alaphilippe pour moi c'est le meilleur que pas mal d'autres mais il devra avoir Masnada il devra avoir Knox il devra avoir aussi Vervaqueu et Van Vilder au top de leur forme il devra avoir Londa il devra avoir une équipe totalement à son service et avoir les meilleurs coureurs possibles pour ce Tour de France donc on verra quelle sera la suite mais encore une fois Remco Evenepoel il a dit moi je veux plutôt avoir Julien Alaphilippe avec moi mais là encore quand un leader qui contredit le chef de l'équipe c'est quand même assez particulier la situation je trouve chez Quickstep depuis quelques temps c'est bizarre j'ai l'impression d'un Patrick Lefebvre qui est presque plus en odeur de sainteté dans sa propre équipe j'ai d'impression extérieure je sais que pour l'instant c'est pas le cas mais on aurait presque l'impression que Patrick Lefebvre il pourrait se faire virer de sa propre équipe ce qui serait je trouve une catastrophe pour sa formation mais également pour Patrick Lefebvre parce que je trouve que c'est toujours terrible quand on arrive dans ces situations là mais pour le moment aujourd'hui je trouve que Patrick Lefebvre nuit plus à son équipe qu'il ne lui apporte depuis quelques temps et là on le voit encore avec les propos de Remco Evenepoel qui contredit complètement ce qu'a dit Lefebvre même si encore une fois sur cette idée de ne pas emmener Julien Laphilippe sur le Tour de France je comprends totalement la position de Lefebvre parce que c'est très compliqué d'avoir Laphilippe en larbin sur un Tour de France ou sur une course en France comme ça serait compliqué d'avoir un Remco Evenepoel larbin sur un Liège-Bastogne-Liège par exemple imaginons dans 5-6 ans il récupère je ne sais pas quel pépite il récupère Pogacar par exemple c'est Soudal Quickstep ça serait quand même compliqué et que Alaphilippe ait quelques difficultés physiques ça serait compliqué de mettre Alaphilippe larbin de Pogacar sur un Liège-Bastogne-Liège donc c'est pareil sur un Tour de France pour moi deuxième coureur top Campenart énorme numéro aujourd'hui de Campenart parce que déjà il passe quand même 60 bornes devant dans l'échappé mais aussi en solitaire parce que pendant très longtemps il a été en solitaire sur une étape encore une fois qui était compliquée qui ne convenait pas forcément à son profil même s'il a progressé dans les boss Campenart c'est un coureur qui a pas mal progressé mais c'était vraiment des conditions qui étaient très compliquées et quand tu te retrouves en solitaire sous la pluie un dernier jour de Paranis je peux te dire qu'il n'y en a plus d'un qui aurait bâché et qui aurait décidé d'attendre le Pluton et en plus il fait 11ème de l'étape Campenart il fait je crois on reprend là il fait 11ème c'est à dire qu'il est avec Louis Vervaqueux par exemple mais devant Roglic devant Almeda Campenart en ayant pris part à l'échappé je ne sais plus combien il a fait de kilomètres d'échappé Campenart aujourd'hui je vais voir le chiffre moi j'ai 57 kilomètres d'échappé mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'en faisant 57 kilomètres d'échappé à une grosse intensité parce qu'il n'a jamais eu beaucoup d'avance et bien il a réussi à tenir alors qu'il était déjà dans l'échappé à 6 terons donc ça c'est très intéressant coureur qui à partir du maintenant va se concentrer bien entendu sur les classiques flandriennes où j'espère que ça va bien se passer pour lui parce qu'on sait que c'est un coureur qui est très talentueux Campenart fin de contrat avec la Loto Destiny mais pour moi c'est un coureur qui devrait rester dans cette formation parce qu'aujourd'hui il peut vraiment cadrer les top coureurs et je trouve en plus qu'il fait du très bon travail voilà chez Loto Soudal enfin chez Loto Destiny pardon donc c'est très très bien mais voilà belle semaine je trouve de la part du coureur belge et de sa formation malgré le fait qu'Arnaudeli est abandonné très vite dans cette semaine de course deuxième coureur top troisième pardon coureur top pour moi c'est Scaroni aujourd'hui il a tout tenté pour le classement de la montagne ça n'a pas marché parce que voilà Evenepoel avait marqué des points auparavant mais lui il n'a pas de regrets à voir Scaroni parce que je trouve qu'il a été plus intelligent dans sa manière de récupérer des points que Burgodeau au final il a tenté que sur trois étapes l'étape du Montbrouilly l'étape de la colle sur loup et l'étape de la Madame Dutel et il a tenté d'essayer de récupérer le maximum de points sur ces étapes là il n'est pas parti en échapper les premiers jours et c'est peut-être avec cette énergie là qu'il a conservé qu'il a pu repartir en échapper encore aujourd'hui retenter aujourd'hui après l'étape du Montbrouilly de la colle sur loup la Madame Dutel il avait tenté aussi en début de journée face à Burgodeau bon voilà il échoue à pas grand chose c'est sûr que c'est frustrant mais lui je pense n'aura pas de regrets dans sa manière d'avoir couru alors que Burgodeau on pourra avoir un peu plus de critiques donc voilà dommage pour Christian Scaroni puis bon au moins Astana avec Terrada aussi un petit peu a été visible sur cette semaine même si Terrada la fin de course a été compliquée avec un abandon je crois aujourd'hui de Terrada je ne sais plus si ça va me le marquer beaucoup de cours ont abandonné sur cette étape parce qu'ils ne sont que 103 l'arrivée de ce Paris-Nice ça montre quand même que sur une étape sur une course on devait être 156 au départ un truc comme ça il y a eu quand même pas mal d'abandons sur une course d'une semaine ça a fait très mal oui Butrago a abandonné Steph Kras qui est en hypothermie si vous avez vu la vidéo de Total Energy mais Terrada il a dû finir loin alors Terrada j'ai perdu le coureur de cette formation voilà du côté d'Astana Terrada il a fini 32ème voilà aujourd'hui à 9 minutes donc derrière Baptiste est là et voilà Scaroni il a tenté ça n'a pas marché d'en échapper mais bon voilà ça a été lui aussi une semaine assez intéressante je trouve et puis je termine avec Jorgensen top mais en fait j'ai trouvé sa manière de gagner un peu Tristoun entre hier où il ne collabore pas je trouve ça manque un peu de panache comme victoire alors oui il a été efficace réaliste ça s'éclaire à net mais ça manque un petit peu un peu de folie dans la manière du coureur de Jorgensen c'est à dire que aujourd'hui il pouvait relayer Evenepoel je suis désolé mais il n'était pas obligé de laisser Evenepoel tout seul alors il a laissé la victoire à Evenepoel déjà ça c'était un peu le minimum mais je trouve qu'il aurait dû relayer Evenepoel parce que c'est un peu normal normalement dans une échappée à deux surtout qu'encore une fois Evenepoel il était 36 secondes devant donc dans la descente il pouvait relayer et puis même dans d'autres passages ça aurait pu être classe et puis ça manque un peu de panache parce qu'en fait à part son attaque lors de l'étape de vendredi hier il ne tente pas grand chose alors qu'il pouvait peut-être gagner l'étape donc c'est une victoire intéressante parce qu'il confirme son niveau sur les courses d'une semaine ça manque un peu de panache pour moi par contre dans la hiérarchie chez Wismal Izebay qui me grimpe un petit peu parce qu'on sait que c'est un coureur qui est capable de gagner sur des courses d'une semaine on a la confirmation qu'il peut gagner sur des courses d'une semaine donc par rapport peut-être à un Kiano Itebrouk il va être un peu au-dessus du coureur belge dans la hiérarchie de cette formation pour le moment mais il a été il a été bon voilà il a été bon l'américain donc voilà une semaine intéressante c'est pour ça que je le mets en plus mais aujourd'hui je trouve que ça manquait un petit peu de panache voilà sur cette étape parce que pour moi il était très très en forme et il pouvait peut-être s'imposer en solitaire aujourd'hui il était peut-être en capacité de battre Remco Evenepoel qui pour moi n'est pas encore au top physiquement Remco ce qui est la différence avec Jorgensen qui pour moi est déjà très très bien physiquement il faudra faire attention à lui sur les prochaines classiques flandriennes parce qu'il va être très costaud et puis voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Jorgensen pour ce soir on passe tout de suite aux bonnets d'âne les bonnets d'âne tout de suite avec Joao Almeida premier bonnets d'âne semaine transparente de Joao Almeida il a été quasiment transparent pendant toute la semaine heureusement qu'il y a eu McNulty même qui a été performant parce que Almeida ça a été très compliqué avec un niveau de condition physique qui n'était pas exceptionnel de la part du coureur portugais on savait que le terrain n'était peut-être pas forcément le terrain où il pouvait être le plus performant parce que Paranis c'est une course compliquée pour un coureur comme Almeida parce que des montées pas forcément extrêmement longues quand on sait ça a difficulté à se mettre rapidement dans le coup mais ça montre qu'il a pas progressé dans ce domaine là c'est à dire que c'est toujours un défaut pour Joao Almeida qui n'arrive toujours pas à se mettre dans le rythme rapidement dans une étape et tant qu'il aura ce défaut là pour moi il ne pourra pas prétendre à la victoire sur les plus grandes épreuves il faut vraiment qu'il arrive à régler ce problème là de mise en route parce qu'on le voit très bien sur les 3 à 4 premières minutes d'effort ça le met vraiment en difficulté et après certes tu ramasses les morts mais ça veut dire que t'es obligé de faire beaucoup plus de chemin que tes adversaires donc forcément ça te met en difficulté et voilà et la semaine d'Almeida sur ce paradis ça a été assez mauvaise hier il n'est pas dans le coup alors que pourtant c'était une montée qui correspondait un peu plus à ses qualités aujourd'hui pas beaucoup mieux alors qu'il y avait quand même un enchaînement de bosses donc il aurait pu lui permettre d'être plus performant mais il faut qu'il progresse vraiment sur les changements de rythme sur cette capacité à se mettre en route parce que sinon ça va devenir très très compliqué dans les années à venir pour le portugais surtout dans la manière dont ce cours du cyclisme on part de plus en plus loin ça va devenir difficile et puis son statut chez l'UAE parce que si McNulty progresse comme il le fait en ce moment la possibilité en fait Almeida il est toujours sous pression parce que s'il se plante sur un grand tour forcément t'as Pogacar Ayuso et t'en as plein derrière t'as du Finn Fischer Black t'as du McNulty qui attend en embuscade t'as Sivakov maintenant donc il est toujours sous pression parce que c'est toujours le troisième mec le plus fort de l'équipe c'est à dire t'as Pogacar t'as Ayuso et t'as lui sur les courses par étape sauf que maintenant t'as arrivé de Sivakov t'as McNulty qui progresse un peu il va peut-être se retrouver de plus en plus en difficulté Almeida donc ça serait bien de ne pas être un petit peu en régression en termes de niveau parce que sinon ça risque d'être compliqué Roglic je pensais que ça allait mieux ce matin pour Roglic mais en fait non aujourd'hui 17ème 4 minutes quand même de perdu ça fait mal alors ça a été un paradis compliqué je pense pour les coureurs qui n'étaient pas au top de leurs conditions physiques pourquoi ? parce que quand on n'est pas au top de sa condition physique ça a été une course très difficile au niveau du temps surtout les deux derniers jours de course donc je pense qu'il y a pas mal de coureurs qui ont eu du mal à supporter ce froid déjà mais qui ont eu du mal à supporter le rythme de course et la difficulté de cette course et je pense que ça a été le cas de Roglic qui je rappelle a démarré assez tard sa saison donc voilà parce qu'il a démarré sur Paranis mais on a senti qu'il n'était jamais vraiment dans le bon tempo qu'il avait toujours un tempo de retard le fait d'avoir repris en mars on verra si en juillet ça a été une bonne idée mais parfois c'est un peu compliqué parce que forcément avant un Tour de France tu es obligé d'avoir au moins 30-35 jours de course dans les pattes donc un Roglic lui il va avoir ses 30-35 jours de course beaucoup plus condensés dans l'année qu'un Pogacar qu'un enfin pas par rapport à un Pogacar plutôt mais par rapport à un Vingegaard qui a déjà démarré ou par rapport à d'autres coureurs qui ont déjà lancé leur saison et c'est là où c'est très compliqué de démarrer sa saison enfin si Pogacar il a été sur Estrade Bianca mais il a fait 15 jours de course mais c'est là où c'est beaucoup plus compliqué pour moi pour les mecs qui commencent en mars surtout quand tu n'as pas l'habitude de démarrer ta saison aussi tard et puis après bah oui il ne faut pas oublier du côté de Roglic qu'il y a du matériel qui a changé aussi ça faisait depuis des années qu'il était chez Wismali The Bike aussi c'est à dire que le staff a été modifié et oui toute l'ambiance en termes de l'équipe est différente donc il faut s'y adapter mais oui ça va être important d'être quand même dans le rythme parce que quand on s'appelle Primoz Roglic et qu'on finit 17ème d'une étape comme aujourd'hui à Nice ça fait un petit peu Tristoun et puis je termine avec Burgodo pourquoi je mets en bonnet d'âne Burgodo parce que je trouve que la stratégie de la Total Energy a été mauvaise mais comme assez souvent quand ils décident de jouer le classement du maillot à poids sur les courses à SO aujourd'hui on sait très bien que sur les étapes de plat il n'y a quasiment pas de points à aller chercher parce que alors là encore on n'a je crois pas de côte de 4ème catégorie mais parce que le barème de points n'est pas bon parce que le barème de points n'est absolument pas intéressant pour les étapes de plat pourquoi partir dès le premier jour en échapper et surtout repartir à l'insablement en échapper je pense que sur 8 étapes il en a dû faire au moins 5 où il a tenté de prendre l'échappé où il s'est retrouvé à un moment en tête de la course c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop surtout quand la course est dure comme celle-là et aujourd'hui Burgodo il n'a pas pu faire grand chose mais déjà la veille il ne pouvait pas faire grand chose parce qu'il était sec tout simplement parce qu'il a consommé beaucoup trop d'énergie sur des étapes où il n'y avait pas forcément beaucoup de points qui étaient à distribuer et c'est souvent le cas avec la totale énergie quand on décide de jouer le maillot à poids ils décident de jouer le maillot à poids sur des étapes qui ne sont pas forcément très intéressantes et il y a EF aussi qui a tendance à faire ça et au bout d'un moment tu te retrouves à être sans énergie et à ne plus pouvoir jouer grand chose et ça a été le gros problème de Burgodo sur ces deux derniers jours il a été impuissant face à ses adversaires quand tu vois ce qu'a été capable de faire Scaroni Burgodo n'était pas en capacité de le faire parce qu'il n'y avait plus d'énergie dans les sockets c'est un petit peu dommageable parce qu'il perd le maillot pour trois points mais en fait ces trois points ils cachent un peu l'erreur stratégique je trouve que l'erreur stratégique par rapport à Evenepoel a été plus importante il aurait fallu garder de l'énergie de ne pas en consommer sur les premiers jours de course pour tenter d'avoir encore de l'énergie dans les sockets sur les derniers jours de course surtout qu'on savait depuis le départ que le dimanche ça allait être compliqué on ne savait pas pour le samedi mais on savait que le dimanche ça allait être plus vieux donc il fallait peut-être anticiper ça du côté de la totale énergie qui n'a pas une journée facile avec l'abandon de Steph Kras avec hier l'abandon de la Tour et Turgis qu'on ne pas réussit à s'en sortir avec le froid une fin de course un petit peu en eau de boudin pour la formation de Jean-Henri Bernardo qui était présent c'est assez rare ces derniers temps de voir ces dernières années de voir Jean-Henri Bernardo présent pendant toute la semaine quasiment donc ça montre qu'il voulait peut-être motiver ses troupes qu'il n'a pas été satisfait du début de saison et qu'il voulait mettre on va dire un petit coup de pression sur ses troupes en étant présent parce que ça n'a pas été tip top mais de toute manière quand tu regardes la vidéo ce matin qui est arrivé à cet après-midi de la totale énergie donc avant le départ tu sens déjà que Burgodeau il sait qu'il aura quasiment impossibilité de garder le maillot ça veut dire qu'il y a un échange avec Thomas Vauclair Thomas Vauclair qui lui dit sur la moto hier je t'ai trouvé que t'étais complètement mort et il lui dit la course ça commence aujourd'hui quasiment pour le maillot à poids et tu sens que dans la réponse de Burgodeau il n'y a déjà plus d'énergie et qu'il ne sera pas en capacité d'aller chercher un bon classement bon bah c'est dommage pour Burgodeau parce que c'était vraiment l'objectif de la totale énergie et on passe à côté parce que je pense qu'on n'a pas eu la bonne approche stratégique du côté de cette formation il aurait plutôt fallu prendre des points avec d'autres coureurs sur les étapes de plat et puis laisser Burgodeau au chaud et attendre l'étape de mercredi pour que Burgodeau prenne des points même s'il aurait eu moins d'avance avant d'attaquer le dernier week-end il aurait peut-être pu un peu mieux se défendre avec le dernier week-end et puis forcément avec le changement de parcours aussi et le fait qu'on n'ait pas eu la Colmyane ça a modifié le classement du maillot à poids parce que s'il était passé en tête de la Colmyane hier Burgodeau il aurait marqué beaucoup de points et Vénépoules n'aurait peut-être pas été en mesure d'aller le chercher or comme il n'y a pas eu la Colmyane qui n'a eu qu'une montée sèche sèche ça a changé la donne et puis le doublement des points sur la dernière difficulté ça favorise forcément les leaders et donc ça favorise les mecs qui possèdent 2-3 maillots parfois par course ce qui je trouve n'a pas beaucoup d'intérêt bon j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures il y aura Thierno Adriatico la dernière étape et puis il y aura notamment Milan Turin mercredi donc il y aura encore du cyclisme sur la chaîne allez ciao ciao